C'est mon point de vue, c'est mon point de vue. D'ailleurs, mon manager, c'est le directeur de Nokia US, North America, à l'époque. C'est mon manager, Liu. Ce qui s'est passé avec le monde mobile, il était très rapide. En 2006, Apple a lancé, en fait, le smartphone n'était pas le premier smartphone à l'époque. Il y avait, je ne sais pas, Blackberry. Mais le business modèle autour du smartphone, c'est Apple qui l'a lancé, l'App Store et tout ça. Donc, l'iPhone, il n'est plus un produit, mais plutôt c'est une plateforme entre le consommateur et le développeur. Alors, Blackberry, c'était le téléphone. Alors, Apple, elle a rendu l'iPhone une plateforme, multi-sided platform, mais bien les consommateurs, il a changé le business, d'accord ? Tu vois que Google, ils ont acheté Android, ils ont lancé le store. Samsung, ils ont fait les téléphones. Ok, oui, Microsoft, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Microsoft, il avait en fait le choix, soit de prendre, de lancer Android, et de se lancer sur Android, j'imagine en fait. Lyon, en 2006, quand tu vois, en 2007, quand tu vois l'iPhone qui a été lancé, soit tu vas prendre une plateforme qui existe, il y a Android à l'époque, parce qu'elle est la seule plateforme qui était prête, soit tu vas lancer ta plateforme, l'OS Inter. Tu comprends Microsoft, elle avait déjà un OS qui marchait sur les… Il dominait en fait le machin, les ordinateurs, le marché des ordinateurs. Par contre, Microsoft, elle n'a pas la capacité hardware. Donc, il n'a pas… Mon acheté à Nokia. Mon acheté à Nokia. Mon acheté à Nokia, plutôt, en le partenariat à Nokia. Après, ce qui n'a pas marché, selon moi, et ça, c'est mon interprétation à moi, enfin, c'est ce que le directeur, le dernier directeur de Nokia a dit avant de quitter Nokia. C'est qu'il y avait une résistance des emplois de Nokia contre… Pour le changement. Pour le changement. C'est-à-dire… Ah, d'accord. C'est-à-dire… 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 Il y avait, à dévoi, à être un moment, à l'âme, à la réunion, dans un débat, est-ce qu'ils adoptent un O.S. qui est prêt ? Ou elle, ils continuent à développer la propre O.S. et les insisteces-moi, à l'âme, à l'âme, à l'âme, à l'âme, à l'âme, à l'âme. Ils avaient un O.S. en fait, qui était… Donc il y avait un changement, après le temps de Nokia n'a pas été créé, c'était très logique de s'associer. Ils ont refusé le changement. Au niveau des emplois, ils ont refusé le changement. Il y avait une certaine fierté. Nokia, c'était la seule société finlandaise que tu peux... C'était un monde mobile, Nokia. Donc quand elle a perdu, ils ont passé du temps à accepter le changement. Donc déjà, ils ont raté. C'était trop tard. C'était trop tard. C'était trop tard. Déjà en fait, en 2006 ou 2007, en fait, c'est bon. On a un escot switché avec les smartphones. On m'a dit en 2009 ou en 2010, tu vas proposer un truc. Il fallait le faire en 2008. Tu rates 2008, tu rates le marché forever. Donc ce qu'il fait aujourd'hui, on a appris. Et juste pour te dire, tu as le smartphone qu'on va lancer en décembre 2020. C'est un smartphone Android. C'est pas un smartphone pour un OS Microsoft. C'est un OS Android. Par contre, on travaille avec Google. Parce que Google, elle fait le hardware. Imagine, Microsoft, elle fait le hardware. Et Google fait le software. Alors le smartphone. Ils sont en train de changer le... Nous sommes en train de travailler avec les équipes de Google pour que leur software, ils s'adaptent en fait le smartphone de Microsoft. Parce que c'est nouveau. C'est deux écrans séparés carrément. Donc l'OS, il doit s'adapter au hardware. Le Windows Phone, c'est mort. Ils ne vont pas reprendre Microsoft. Pardon ? Le Windows Phone, il y en a, c'est mort. Ils ne vont pas le reprendre Microsoft. On a appris de notre faute. Aujourd'hui, il y a un des plateformes qui marchent bien. Il faut comprendre un truc. Le smartphone, c'est pas l'OS. C'est la communauté qui nous supporte. Le smartphone, il y a un iPhone, il n'est pas l'OS. Il n'est pas l'OS. Il est une Laptor. C'est quelqu'un qui a reçu un iOS. Le smartphone, il n'est pas l'Android. Il n'est pas l'Android. Il n'est pas l'Apple. Il n'est pas l'Apple. Il n'est pas l'Apple. Le Consumeur ou le Apple. Le smartphone n'est pas l'Apple. Le smartphone n'est pas un produit. C'est une plateforme. Il y a un smartphone, il y a un smartphone. Il y a un smartphone, il y a un développeur. Il y a un Microsoft Store pour Windows 10. Pardon ? Oui, bien sûr. Il y a un smartphone. Il y a un smartphone. Dans le PC, c'est une autre discussion. On a la plus grande communauté de développeurs qui développent. Les jeux vidéo, les colonies, les Windows... Il y a une question en particulier. Cela a été le fait de l'exemple et le réseau de Xbox. Il y a un smartphone ou le multi-platforming dans les jeux vidéo. Cela a été le fait de dire, OK, on a raté le marché mobile, ou l'OS. On a l'Xbox déjà. C'est un produit qui marche depuis longtemps. Est-ce que tu as l'adapté ? Tu as l'adapté le nouveau système. tu as constitué une plateforme Xbox pour être développeur de jeux vidéo ou consommateur. En plus, multi-platforming, avec les ordi, avec Xbox, avec les cross-platformes, ça va être le futur. Je ne sais pas. La PlayStation est un compétiteur grand. Sonny est quand même. On est deux géants sur le gaming, sur la console, Microsoft ou Sony. Pour le moment, on va voir, parce que certainement, Apple... Google Stadia, je ne sais pas, ça a fait un flop. Ce qu'on attend, en fait, c'est une disruption pour cette industrie du gaming. Une disruption au niveau, à certains moments, on va arrêter de faire des consoles. Ça n'a plus de sens. Google, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, « to disrupt the market », il vient avec un autre concept. Microsoft, je pense, dans l'intérêt de la société aussi, de se préparer à cette disruption. Oui, mais ça va, pour le moment, le retour, il n'était pas positif par rapport à Google. On est à Stadia. Le retour... Il marche très bien. Mais pour le moment, l'infrastructure ne peut pas supporter. Mais on attend la disruption. Quand la technologie, elle va permettre, en fait, la disruption, ça va arriver. Donc, dans l'intérêt de Microsoft, de Samsung, de Sony et de Google et même Apple, je pense qu'Apple, ils ont un projet... Oui, ils ont un projet aussi dans le gaming. C'est sûr, pour gaming, parce que... Lume Gaming, it's a huge industry. Oui. Les sports. Donc, l'idée, c'est qu'il faut être prêt pour la next stage pour le gaming. Et je pense certainement, le truc que Google est en train de faire aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as rien. Tout est dématérialisé. Tout est sur le cloud. On a les ingrédients. Après, en termes de roadmap Xbox, tu peux voir. Moi, je ne connais pas vraiment le produit. Mais certainement, en fait, on va dans cette direction. C'est qu'on va dématérialiser tout dans le gaming. Aujourd'hui... Aucune idée. Ça va dépendre du marché. C'est une décision stratégique. Est-ce que le marché, il est prêt ou pas pour une telle... Pour une telle technologie, c'est-à-dire évolution dans la technologie du gaming. On va dire que généralement, après un jour, quand la console commence à se vendre, il n'y a pas d'avoir des informations. Il n'y a pas d'avoir des informations. Tu es comme quelqu'un qui travaille là-bas. Il n'y a pas d'avoir des informations. Oui. Oui. OK.